Alors aujourd'hui pour cette traversée du monde, nous sommes avec Olivier Abel, bonjour Olivier Abel, et nous avons choisi de parler ensemble des conditions au pluriel d'une juste mémoire. Alors il faudra définir évidemment le mot juste, mais je crois que c'est une réflexion intéressante à une époque où les commémorations se multiplient presque à l'infini. Bien sûr il y a des grandes commémorations comme les commémorations de la guerre de 14-18, mais il y en a beaucoup de petites, très locales, très traditionnelles. Alors il faut peut-être expliquer ce que c'est que cette mémoire que nous ressortons, est-ce qu'il y a eu des périodes de moindre mémoire, si je puis m'exprimer ainsi, et savoir comment on peut avoir une mémoire juste, et je crois que vous allez vous servir de rigueur. Alors Olivier Abel, la mémoire, la mémoire chez Ricoeur, la mémoire fait forcément appel au passé, au passé à la représentation qu'on en a quelques temps après, quelques années, quelques décennies, quelques siècles, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce passé, et quelle représentation, est-ce que c'est une représentation toujours la même, qu'on en a à des distances de temps différentes ? Oui, je me suis aperçu, Malou, qu'on avait déjà traité de ces questions des politiques de la mémoire, il y a deux ou trois ans, mais c'est toujours utile d'y revenir, mais là c'est un petit peu autrement, c'est une réflexion plus philosophique, moins politique, sur c'est quoi notre rapport, quel est notre rapport, est-ce que nous pouvons avoir un juste rapport à la mémoire ? Qu'est-ce que c'est qu'une juste mémoire ? Donc oui, en fait c'est vrai que je m'appuie là encore une fois sur le travail de Paul Ricoeur, puisque Ricoeur avait écrit un livre, publié un livre en 2000, sur la mémoire, l'histoire, l'oubli, dans lequel il disait, voilà, j'ai deux questions. Ma première question c'est, qu'est-ce que c'est que notre rapport au passé ? Qu'est-ce que c'est que nous représenter le passé ? C'est un problème presque épistémologique, enfin de connaissance et de réalité. Est-ce que c'est quoi la réalité de ce passé qui n'est pas, mais qui a été ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir été ? Et quel rapport avons-nous, nous qui sommes, à ce qui a été ? Et puis un problème, alors je dirais plus direct, de citoyen, un problème éthique et politique, de ce qu'il appelle le juste mémoire, face au sentiment qu'ici il y a trop de mémoire, là il y a trop peu de mémoire, on oscille entre le trop et le trop peu, c'est ça le problème. Et là, j'aurais envie tout de suite d'accentuer le problème en disant, mais le problème, me semble-t-il, c'est que les deux vont ensemble. On a trop peu parce qu'on a trop, et on a trop parce qu'on a trop peu. Il n'y a pas d'équilibre, c'est ça ? Il y a des grands à-coups dans un sens et dans un autre. Il me semble que d'une certaine manière, notre rapport au passé aujourd'hui, il est extrêmement ténu. Nous sommes des très mauvais héritiers du passé, nous transmettons très peu, nous recevons très peu, nous acceptons très peu qu'on nous transmette, on reçoit très peu du passé, on n'est pas... Parce qu'on est dans une culture d'une neuf, il faut que tout soit neuf, dès qu'il y a quelque chose d'un peu vieux, hop, on le repeint. On n'aime pas tellement voir des choses vieilles autour de nous, sauf si c'est des talismans du passé, des objets antiquaires, des beaux objets, etc. Alors, peu à peu, on sélectionne un certain nombre d'objets qui, par des collections, sont tirés de cette espèce d'usure, du temps qui abîme les choses. Ce n'est pas neuf, mais c'est comme éternel, c'est une sorte d'objet anachronique qui va rester. Donc, on est dans une culture où on jette, de jetables, il y a une obsolescence, donc un rapport au contraire, on a très peu de mémoire. Mais de l'autre côté, du coup, les musées se remplissent et même nos ordinateurs s'encombrent. On a tous sauvegardé toutes les photos, tous les enregistrements, toutes les versions de toutes nos lettres. On a une sorte de rapport apocalyptique à notre propre mémoire. On est ensevelis sous nos mémoires, on n'aurait jamais le temps de regarder toutes les photos qu'on a prises. Et en même temps, j'ai envie d'ajouter quelque chose à ce que vous dites là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a cette mémoire trop importante que nous cultivons, que nous amassons. Mais en même temps, il y a aussi une mémoire de ces objets que sont les ordinateurs, puisqu'on nous montre bien que les grands opérateurs, comme ça qu'on dit aujourd'hui, gardent éternellement, semble-t-il, les traces que nous donnons. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné quelque chose à l'ordinateur... C'est ça que j'appelais apocalyptique. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer, et semble-t-il, il y existe aux Etats-Unis, ça c'est quelque chose que j'ai appris qui m'a beaucoup étonnée, aux Etats-Unis, il y a des entreprises qui rachètent, les gens qui suppriment, par exemple, les mémoires que nous avons. Donc elles sont éternellement, enfin, une notion d'éternité qui est très étonnante. À mon avis, c'est un programme théologique, en fait. Ils se rendent pas compte, c'est l'idée qu'il faut tout sauver, et que tout doit être sauvé. Je pense que c'est une conception extrêmement hérétique du salut, parce que je crois pas que le salut consiste à tout sauver. Heureusement qu'il y a des choses qui ne sont pas sauvées, parce que si tout est sauvé, rien n'est sauvé. C'est-à-dire qu'on sauve les poubelles, on sauve... Il y a plus de sélection. Si quelqu'un qui ne ferait plus la sélection dans sa tête entre ce qu'il jette et ce qu'il garde, sa mémoire, elle est malade. Nous avons actuellement une mémoire malade. Elle est doublement malade d'excès de mémoire, de tout ce qu'on garde, et d'amnésie. Et d'amnésie. Terrible. Voilà le problème, en gros. Alors, qu'est-ce qu'est le rapport à une juste mémoire ? Là, je pose le problème à un niveau, je dirais plutôt de philosophie politique. Je pense pas à un problème en termes psychiques. Ce serait une autre question, mais très importante. Mais à un niveau collectif, je pense que la juste mémoire, d'abord, j'ai trois thèses. La première, c'est que la juste mémoire tient à l'institution de la pluralité des mémoires. Ça, c'est ma première thèse. Ma deuxième thèse, c'est que, justement, cette institution politique de la pluralité, elle a une structure que j'appelle herménotique. Le mot est très, très prétentieux. Elle vient de Ricœur, ça vient d'avoir Ricœur, bien sûr. Mais c'est l'idée qu'elle a une structure, cette pluralité, elle est interprétée dans des traditions de langage. Je vais y revenir. On va y revenir, on va expliquer. Et puis, la troisième thèse, c'est que c'est le pardon qui est la condition de cette manière d'interpréter le passé, de ce rapport interprétatif au passé. Voilà les trois thèses que je vais développer. Ça va être très philosophique, apparemment, mais en même temps, je dirais que c'est très concret. On va essayer d'écouter et de comprendre bien ce qu'on peut penser là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pluralité de mémoires ? Ça veut dire que sur un même événement du passé, sur une même histoire passée, il y a des mémoires, des gens qui n'ont pas vu la même chose, qui n'ont pas retenu la même chose et qui sont tous des témoins fiables. Est-ce que c'est ça ? On pourrait partir de ce point de départ-là, tout à fait, qu'on va très bien mis en œuvre dans un certain nombre de films. Je pense à Rashomon, tu veux savoir. Où le même crime peut être raconté par quatre témoins de manière quatre fois différente. Mais nous avons aussi quatre évangiles qui racontent la vie de Jésus de quatre manières différentes et qui donnent, je dirais, du même coup, une sorte de relief à quelque chose qui transcende. Ce dont on parle, la vérité dont on parle, n'est pas contenue dans la témoignage. Dans une seule chose. Elle est au centre des quatre témoignages. Avec ses variantes. Voilà, elle donne une sorte de vie à ces quatre témoignages, justement parce qu'elle n'est contenue dans aucun des quatre. Eh bien, je dirais que c'est cette structure-là que nous avons par rapport au passé, qui doit être notre rapport au passé. Et d'abord, bien sûr, évidemment, par rapport au passé des malheurs. Nous n'avons pas la même perception des malheurs. Dans les grands malheurs collectifs, Verdun, la Shoah, etc. Nous avons des perceptions différentes. Et il ne faut pas croire trop vite qu'on se comprend, qu'on a compris, etc. Mais non, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile que ça de croire qu'on peut partager la mémoire. Quelque part, la mémoire, elle est inéchangeable. Et donc, il y a un travail de mémoire. Et vous disiez aussi que ça dépendait de la pluralité, la pluralité mémoire dépendait de la pluralité des traditions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ce que je veux dire, c'est qu'aussi, tout ça, ça s'inscrit dans le fait que le fait humain, en général, s'inscrit dans une pluralité de traditions. Mais justement, la société occidentale, européenne, elle est issue de plusieurs traditions. Une tradition grecque, romaine, juive, mais aussi médiévale, mais aussi la réforme et la renaissance, mais aussi le baroque, les lumières, le romantisme. Ce sont des traditions qui sont toutes des traditions. Il y a une tradition de lumière. Il n'y a pas les lumières face à la tradition. Il y a des traditions et les lumières sont une de ces traditions parmi les autres. Parmi d'autres. Parmi d'autres. Et donc, voilà, il y a une pluralité de mémoires. Il y a une pluralité de manières de raconter, de s'appuyer sur les traditions, sur des formes de légitimation différentes qui peuvent être en conflit. Et est-ce qu'on peut dire aussi que, par exemple, des religions, on va prendre les religions traditionnelles en France, catholicisme et protestantisme ne racontent pas l'histoire de la même façon ? Oui, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Je pense qu'on n'a pas le même rapport au passé. Et du coup, je pense qu'on n'a pas tout à fait le même rapport au politique, le même rapport à l'autorité, le même rapport à l'écrit, à l'oral, le même rapport à... Vous voyez, c'est des choses qui, bon, ça s'atténue avec le temps. Bien sûr, c'est intéressant de le savoir pour comprendre l'autre. Voilà, c'est dommage lorsqu'il n'y a plus cet écart, lorsque tout est confondu dans le même point de vue. Non, justement, il y a un monde parce qu'il y a une pluralité de points de vue sur le monde et il y a une histoire humaine parce qu'il y a plusieurs points de vue sur l'histoire humaine. S'il n'y avait plus qu'un seul point de vue sur l'histoire humaine, il n'y aurait plus d'histoire humaine. S'il n'y avait plus qu'un seul point de vue sur le monde, sur le point de vue de Dieu, il n'y aurait plus de monde, d'une certaine manière. Il y a monde parce qu'il y a une pluralité de points de vue, il y a histoire parce qu'il y a une pluralité. Et il y a Jésus parce qu'il y a une pluralité d'évangile. Voilà, c'est ça. Alors, la structure herménotique, ça c'est un peu plus compliqué. Structure herménotique de cette pluralité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? L'idée, c'est que justement, cette institution politique de la pluralité dont on vient de parler, cette institution de la pluralité, elle a une structure herménotique, ça veut dire qu'elle a une structure interprétative. C'est-à-dire que nous n'avons pas un contact immédiat avec le passé, nous n'avons de contact qu'avec le passé interprété. Que nous interprétons. Que nous interprétons à travers des traces. L'herménotique, c'est l'idée que les choses sont soumises à une interprétation, à un déchiffrage. Nous déchiffrons le passé dans les traces. Jésus, nous le déchiffrons à travers des traces qui nous en sont données dans les évangiles et le Nouveau Testament. L'histoire du peuple hébreu, nous avons des traces. Nous avons des traces. Et nous interprétons des traces. Et donc, le passé, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il a existé. Mais il n'est pas là. Et donc, nous avons un rapport, non pas immédiat, mais média avec lui, médiatisé par des récits, par des textes, par de l'archéologie, par des traces, etc. Est-ce que ça explique aussi le fait que ce qui a été dit récemment sur les historiens, sur les recherches historiques, c'est-à-dire que même les recherches historiques n'interprètent pas certains événements du passé en 1950 comme ils l'interprètent en 2010. C'est très important. Et l'interprétation historique scientifique, elle-même, diffère un peu. Elle accepte. Elle accepte. Justement, il y a une historiographie. Justement, il y a une histoire de l'histoire. Et donc, l'historicité, au sens scientifique, c'est justement la reconnaissance du caractère historique de l'histoire elle-même. C'est ça. Que l'histoire est elle-même à la fois objet et sujet. Elle analyse les témoignages, mais elle est elle-même un témoignage subjectif et relatif aux questions qu'on se pose à une certaine époque. Il y a des questions que nous nous posons aujourd'hui que nous ne nous posions absolument pas. Je vais prendre juste un exemple. C'était le conflit entre deux théories sur l'origine des Hébreux. Certains avaient la conception que les Hébreux, c'était un peuple qui était en marche dans le désert et qui s'était constitué par cette marche à travers le désert. Et d'autres avaient la conception que le peuple hébreu, c'était une tribu qui avait peu à peu fédéré toutes les tribus qui étaient autour d'elle. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que les premiers, c'était des Américains et les secondes, c'était des Allemands. C'était les Américains qui avaient la conception d'un peuple hébreu en marche dans le désert et les Allemands qui avaient la conception d'un peuple hébreu qui est une fédération de tribus, etc. Ils projetaient leur propre histoire sur l'archéologie. C'est tout à fait extraordinaire. Et ils voyaient des choses qui existaient en même temps. En même temps, le présent sert aussi de point de vue d'éclairage. Mais en même temps, un déclairage en sachant qu'il est toujours relatif. C'est ça. Il faut peut-être mélanger les deux interprétations. Ça veut dire aussi que dans cette interprétation de la pluralité, il n'y a pas de chose définitive. On n'est jamais dans le définitif. Ça bouge tout le temps. Comment vous le diriez ça ? Il faut instituer les choses de deux manières. D'une part, il faut accepter qu'il y a une pluralité de points de vue sur la mémoire, une pluralité des témoignages de mémoire, on va dire des témoins sur le passé, et qu'on n'a pas de langage commun imposable. Il n'y a pas d'arbitrage définitif. Il faut accepter qu'il y a du différent, qu'il y a du désaccord, qu'il y a un écart de point de vue et qu'il faut construire cet écart. Il ne faut pas le résorber en disant « ça y est, je sais ce qu'il y a de vrai dans ce que tu dis, je sais ce qu'il y a de vrai dans ce que tu dis, et je vais couper tout ce qui est faux dans ce que vous dites pour dire « voilà la seule bonne version ». Non, il faut au contraire accepter d'installer les mémoires dans ce décalage, parce que c'est ce décalage qui est parlant, d'une certaine manière. Et puis, deuxième condition interprétative, c'est accepter justement ce remaniement du passé à l'occasion du passage du changement de génération. Et le fait que le passé lui-même change avec le temps. C'est-à-dire que nos petits-enfants n'interprètent pas comme nous la même histoire, c'est ça ? Nous remanions sans cesse la lecture du passé. La lecture du passé et les traces du passé. C'est-à-dire de la même manière que quand on s'installe dans un appartement, un appartement qui a été construit à l'époque haussmanienne, il a été habité d'une certaine manière à l'époque de Haussmann, au moment de sa construction. Il a été réhabité autrement à l'époque de la Première Guerre mondiale. Il a été réhabité autrement après la Seconde Guerre mondiale. Et il est réhabité autrement. L'aménagement de l'espace n'a rien à voir. Dans le même espace, on peut réaménager autrement. C'est exactement cela que nous faisons dans nos villes. Elle est habitée autrement. Et que nous faisons avec nos textes du passé, nos traces du passé, nos textes bibliques, etc. Nous ne cessons de réaménager autrement. Ça veut dire qu'on peut quand même mettre une pluralité entre la mémoire des anciens, la mémoire des jeunes, etc. C'est très important. Tout à l'heure, la juste mémoire, c'était d'accepter qu'il y ait un équilibre entre les mémoires et que la mémoire des faibles ne soit pas écrasée par la mémoire des forts, pour le dire comme ça très rapidement. Là maintenant, c'est tenir un équilibre entre la mémoire des anciens et la mémoire des nouveaux venus, si je puis dire. Et que les nouveaux venus ne s'installent pas en écrasant complètement la mémoire des anciens et que le deuil des anciens n'écrase pas complètement la possibilité qu'il y ait des naissances et qu'il y ait des nouveaux venus sur la Terre et dans la société. C'est un équilibre extrêmement délicat. Il faut faire place à la mémoire des morts, mais il faut aussi faire place à la possibilité pour les enfants qui naissent d'avoir une autre mémoire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors nous revenons avec Olivia Bell à notre réflexion d'aujourd'hui sur les conditions d'une juste mémoire, c'est-à-dire une mémoire qui, selon Ricœur, fait le juste équilibre, un équilibre juste entre un passé qui est réinterprété régulièrement, réinterprété aussi par les générations différentes, avec l'idée aussi qu'il n'y a jamais d'arbitrage définitif. Je rends bien votre pensée, Olivier ? Oui, c'est plus ma pensée que celle de Ricœur. C'est plus la pensée d'Olivier Bell, excusez-moi, j'ai rendu à Ricœur ce qui était à Olivier Bell. Non, ce que je veux dire, c'est que Ricœur a une question de base, je suis parti de la question de Ricœur, et lui, il part sur des questions plus, je dirais, d'épistémologie aussi de la mémoire. Et vous l'avez traité dans un autre domaine. Et de phénoménologie de la mémoire, tandis que moi je pars sur un petit peu... Très bien. Alors chaque génération, donc, remanie les traces antérieures. La mémoire des anciens n'est pas la mémoire des jeunes, c'est sur cela qu'on a fini avant notre petite pause musicale. Et vous nous avez dit en introduction, puisque vous avez fait le plan de cette émission, que le pardon était nécessaire à ses justes conditions. Alors que vient faire le pardon dans une interprétation de la mémoire ? Je ne comprends pas très bien, là. On change de domaine, expliquez-nous, là. Oui, d'ailleurs, pour revenir à Ricœur, parce qu'à l'instant on en parlait, Ricœur termine son livre sur la mémoire, l'histoire, l'oubli, par un épilogue sur le pardon. Et c'est très significatif, on a tendance à mettre le pardon à la fin, à la fin de l'histoire, une sorte d'épilogue, une sorte de supplément. Et je crois que c'est une grosse erreur, parce que je crois que le pardon vient au début, qu'il y a la condition des conditions. On peut commencer à avoir un rapport juste à la mémoire, mais à partir du moment où il y a quelque chose comme cette espèce de brouillage qui introduit le phénomène du pardon. Je vais essayer de m'expliquer. Le pardon, c'est au contraire la condition, c'est cette parole et cet acte en même temps qui est allé... Le départ, vous dites alors. Le point de départ, de recommencement, d'initiative qui redistribue la mémoire. L'idée, c'est en fait, le pardon, c'est ce qui accepte, c'est l'acte par lequel j'accepte que la mémoire soit distribuée ou redistribuée, d'une certaine manière. Lorsque quelqu'un dit, je te demande pardon, c'est moi qui... Mais non, mais c'est moi qui... Qui a commencé, pas commencé, oui. Il y a un va-et-vient des mémoires dans lequel, soudain, les mémoires commencent à bouger. Avant le pardon, avant cette parole, avant celui qui dit, mais je te demande pardon, j'ai... Mais non, mais c'est moi qui... Avant ce petit point de départ, eh bien, chacun est engoncé dans sa mémoire. Mais ce n'est pas ça, la mémoire. La mémoire, c'est ce qui m'arrive dans le rapport avec la mémoire de l'autre qui revient sur le même fait et qui, peu à peu, remet ma mémoire à sa place par rapport à d'autres choses. Donc là, il y a un bouger des mémoires. Le pardon introduit un bouger dans les mémoires. Et on pardonne à qui dans cette opération de juste mémoire ? Là, pour le moment, je... C'est en général. C'est une notion. C'est plus une notion que des gens à qui ça s'adresse précisément. C'est une très bonne question. Il faudrait faire une émission sur le pardon. C'est une question, un chantier gigantesque. Et pas uniquement le pardon après des guerres très violentes, par contre la France et l'Allemagne, etc. Disons que c'est des réflexions... Là, ce que je veux faire juste pour terminer, c'est quelques réflexions très générales sur le pardon. C'est ça. Sur lesquelles nous reviendrons. C'est pas ce qui vient à la fin. C'est pas la réconciliation. C'est le point de départ. Sinon, ça n'est pas possible. Le pardon, c'est justement d'accepter qu'on n'a pas le dernier mot. C'est le contraire de la fin. C'est le contraire de dire, j'ai pas le premier mot, j'ai pas le dernier mot, je suis au beau milieu. Et voilà. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de compliqué, de difficile. On est au milieu d'un entrelac. Et il faut faire dans cet entrelac. Et non pas prétendre sortir de l'entrelac avec un point de vue de surplomb qui serait « moi, je te pardonne » ou « moi, je te... » C'est pas comme ça. Ça veut dire aussi qu'on fait de la place à tout le monde dans la mémoire. Mais ce qui m'intéressait en fait dans le pardon, c'est que le pardon, j'avais fait il y a longtemps, en 91, il y a plus de 20 ans, un livre aux éditions Autrement sur le pardon que j'avais intitulé « Briser la dette et l'oubli ». Et je vais commenter ce titre dans les minutes qui nous restent. C'est-à-dire que, d'une part, le pardon rond avec la dette, c'est-à-dire le ressentiment, avec le trop de mémoire. Et le pardon, en ce sens-là, rond avec aussi philosophiquement les philosophies qui sont les philosophies de... On se souvient de tout. On peut tout sauver. On peut tout sauvegarder. On peut avoir la mémoire de tout. Il y a des philosophes comme Leibniz, comme Hegel, qui cherchent à tout comprendre. Il y a un moment où il faut arrêter ça, cette espèce de système à tout comprendre, à tout expliquer, à tout justifier, à tout sauvegarder. Voilà, il faut sortir de ça. Le pardon, voilà, rond avec cette mémoire malade qui n'oublie rien, qui se souvient de tout, qui est une mémoire, comme dirait Nietzsche, du ressentiment. On ne cesse de ressasser, de tout ressasser. Et donc, le pardon, il brise cette mauvaise mémoire-là. Et donc, il rend possible un oubli. Mais le pardon, il brise aussi avec un faux oubli qui est l'amnésie. Le fait qu'on a oublié, on n'en parle plus, silence, circuler, il n'y a rien à dire, etc. Le non-dit, quoi, aussi. Voilà. Le pardon, il est rond avec cette amnésie, avec ce non-dit, avec cette loi du silence, cette loi des oubliettes, on va dire, dans laquelle on écrase le passé dans le « taisez-vous », on ne veut pas en parler, etc. Le pardon, il n'y a pas de prescription pour le pardon. Le pardon, il se fiche complètement du cadre juridique et du cadre légal. Le pardon, il peut y avoir un jugement et les gens, ils n'ont pas pardonné. Ils ont raison. Le pardon, ça peut venir, c'est absolument en dehors des cadres du temps, en dehors des cadres... Mais le pardon, lorsqu'il est capable de briser cette loi du silence, cette loi d'amnésie, c'est le pardon qui est la demande de pardon de la part du coupable, ou la parole qui est l'énoncé du pardon, en disant « finalement, je pardonne ». Pourquoi est-ce que je pardonne ? C'est parce que ça peut bouleverser tout le rapport au passé pour tout le monde. Et donc, le pardon, il brise à la fois le trop peu de mémoire et le trop de mémoire. Il brise l'amnésie et le ressentiment. Et alors, en ce sens-là, le pardon est vraiment une condition de la juste mémoire, d'une mémoire, mais aussi d'un juste oubli, si je peux dire. Le pardon, c'est comme un genre de gouvernail. Il gaudille entre le trop de mémoire et le trop d'oubli. Trop peu, oui. Le pardon, c'est vraiment le gouvernail. C'est vraiment ce qui aide à s'orienter dans ces labyrinthes de la mémoire et de l'oubli, on va dire, pour le dire rapidement. Il vous reste combien de temps, là ? Il vous reste trois minutes. Alors, voilà, parce que je voudrais terminer par aller un peu plus loin, proposer, à partir de cette figure du pardon, un double rapport au temps, qui est presque une petite métaphysique, si vous voulez. Une petite métaphysique d'Olivier Abel. Une petite métaphysique d'Olivier Abel, une petite métaphysique portative. En gros, les êtres, tous les êtres, ils oscillent entre deux limites. Entre, d'une part, ils essayent d'augmenter, d'augmenter leur jeu, leur surface dans le monde, et donc leur capacité à se souvenir du passé, à anticiper le futur, à augmenter leur place dans le monde, à augmenter leur emprise dans le temps. Et, d'une certaine manière, en ce sens-là, c'est évident que la progression dans la hiérarchie des animaux est une progression dans la capacité de la mémoire et de l'anticipation, d'une certaine manière. Donc, nos systèmes nerveux ont une capacité, par rapport à plein d'autres extraordinaires, de contenir du temps. Donc, ça a un rapport avec... Du temps d'avant et du temps d'après. C'est ça. Mais, il y a une limite à cela. Et il y a un moment où, justement, on ne peut pas tout anticiper et on ne peut pas se souvenir de tout. Et je pense que ce que j'appelais tout à l'heure le pardon, c'est un autre mot pour la rencontre de cette limite dans laquelle j'accepte de ne pas avoir la maîtrise totale de tous les temps. Du passé, futur, etc. Mais, de l'autre direction, quand je redescends vers la faiblesse, vers l'effacement, vers le retrait, vers l'effacement de soi, vers l'oubli de soi, vers l'insouci de soi, vers le contraire de la première orientation, eh bien, je rencontre aussi une limite. Il y a des limites à la faiblesse. Il y a un moment où je rencontre quand même le besoin d'exister, le besoin de dire « mais là, ça, c'est mon point de vue, quand même ». Et je pense que le pardon, il fait aussi partie de ce moment-là. Il rompt avec cet effacement, avec cette usure. Il y a un moment où, justement, le pardon, c'est une parole qui se dresse, c'est un acte qui se dresse, qui se lève. Et vous voyez, le pardon, il joue entre ces deux limites. Il est cette double figure de conversion de nos vies. Une conversion de nos vies qui se prétend trop puissante vers l'acceptation d'une certaine impuissance, d'un certain effacement de soi. Et aussi le retournement de nos vies qui se vont trop dans l'impuissance, dans l'effacement de soi, vers une sorte de rébellion, de protestation, de résistance à cet effacement. – C'est effacement trop grand. Alors, ça voudrait dire que le pardon, la notion de pardon que vous proposez, c'est une sorte de symbole de l'équilibre dans les mémoires ? – Oui, c'est une figure de la balance, du gouvernail. Vous voyez, j'en ai pris plusieurs métaphores qui sont de la godie, de l'équilibre, de délicat équilibre. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça pardon ? Je ne sais pas. C'est moi qui suis rentré dans ces réflexions à travers cette figure du pardon. Peut-être qu'il y aurait d'autres chemins. Simplement, ce que je dirais, c'est que le pardon, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose de sublime, c'est quelque chose d'ordinaire. Et comme toutes les choses vraiment ordinaires, comme des choses de tous les jours, oui, non, merci, pardon, c'est des choses ordinaires, eh bien, c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile. – Et ça sert à équilibrer le tout. – Merci beaucoup, Olivia Bell. – Merci. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.